Complètement éclaté, Kevin Feige, barre-toi, t'as eu tes 10 années de gloire jusqu'à endgame. Là tu fais n'importe quoi, laisse ta place aux autres parce que là le MCU ça commence à être du grand n'importe quoi et ça commence à gonfler vraiment tout le monde et moi le premier. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Donc vous avez compris, je viens de sortir de la séance du film The Marvel, dernier film du MCU avant la phase 6, avant la nouvelle année 2024 qui s'annonce. C'était dur franchement, est-ce que c'est le pire film Marvel ? Je répondrai à la fin de la vidéo, il y aura une petite partie spoiler à la fin pour parler au moins des scènes post-génériques parce que c'est le seul truc qui vaut le coup dans ce film, c'est les scènes post-génériques parce que ça annonce peut-être, on croise encore les doigts, on a encore de l'espoir pour la suite du MCU mais là franchement je crois qu'ils m'ont perdu, je crois qu'ils ont perdu une grosse partie du public et avec ce film The Marvel, c'est pas avec ce film là qu'ils vont reconquérir le coeur des fans. Moi le premier, vous le savez sur la chaîne, depuis le début du MCU avec Iron Man, avec Captain America, avec Thor, je suis devenu fan de ces films là, de l'univers étendu, le Marvel Cinematic Universe jusqu'à Endgame où les pierres d'infinité et Thanos étaient mis en place, s'imbriquaient au niveau des scénarios de chaque film alors il y avait des hauts, il y avait des basses certes, mais là on touche le fond, franchement on touche le fond après Wakanda Forever, après Thor, Love and Thunder, après ce film là, The Marvels, mais comment on peut tomber plus bas que ce film là ? Je vais pas être dithyrambique sur le film, je vais être au contraire, je vais vraiment, je vais le descendre, je vous le dis, je vais descendre ce film là il y aura quelques points positifs quand même, 2-3 points positifs sur le film, je vous les annoncerai aussi Par quoi commencer ? Les acteurs, franchement, Brie Larson, charisme d'une huître, franchement c'est toujours pareil elle a pas de charisme cette meuf là, déjà l'actrice je l'aime pas, le personnage de Captain Marvel, un but de sa personne, trop forte, qui se la pète, je l'aime pas pas non plus, ils ont voulu faire un super personnage ultra puissant, ils savent pas quoi en faire dans le MCU, ça marche pas Kamala Khan, alias Miss Marvel, pareil, il faut avoir vu, alors, petite parenthèse, il faut avoir vu les séries alors ils vous disent, non, faut pas voir les séries pour comprendre le MCU, n'importe quoi, enfin si vous avez pas vu Miss Marvel comment elle obtient ses pouvoirs, etc, si vous avez pas vu WandaVision avec les pouvoirs à photons, donc Monica Rambeau et si vous n'avez pas vu le premier Captain Marvel, etc, le film, vous allez rien comprendre, y compris peut-être Secret Invasion avec les Skrulls et compagnie, enfin voilà, ça mêle tout ça, si vous avez pas vu ces séries là de Disney+, vous allez arriver devant le film The Marvel, je vais dire, mais pourquoi elle a des pouvoirs, elle, elle c'est qui, comment ça se fait qu'elles sont connectées, machin, enfin voilà, vous allez rien piger quoi. Donc déjà, de ce postulat là, il faut avoir vu les séries et les anciens films, pas tous, mais certains, pour comprendre plus ou moins le déroulement du film The Marvel Donc de ce point de vue là, voilà, donc Brie Larson qui moi m'en supporte, on a Kamala Khan, la jeune, là, indienne, pakistanaise qui joue le rôle de Miss Marvel, qui joue plutôt bien la comédie, mais bon, qui est un personnage complètement secondaire On a pas vraiment envie de la suivre dans ses aventures Monica Rambeau, alias Photon, qui s'en sort peut-être un petit peu mieux qui a un peu plus de charisme, mais qui n'est pas non plus une super héroïne comme on l'attendrait Et les trois réunis à l'écran, ça marche pas, en fait, c'est un peu creux, leur façon d'interagir entre elles Elles sont toujours en train de sortir des blagues à deux balles Franchement, ça agace à partir de la moitié du film, vous en pouvez plus Pareil, Girl Power à 100%, alors là, walkisme, puissance féminin, x 2000, pire que Barbie Je vous le dis tout de suite, on aurait eu un film comme ça, à l'époque, je veux dire, enfin, il se plaignait à l'époque quand il y avait que des mâles alpha, des personnages masculins à l'écran On se plaignait, ouais, il n'y a pas de femmes, machin, ça cria aux féministes, toutes les associations à se soulever Il y avait quand même, à chaque fois quand même, il y avait quelques femmes dans ces films-là de super héros Là, zéro, il n'y a que des gonzesses, il n'y a que des femmes Il y a juste Nick Fury, mais qui ne sert strictement à rien dans le film Donc il est complètement au zeff, on s'en fout, il est demi de côté, il ne règle aucun problème Voilà, il s'arrête aux femmes, mais alors il y a les trois héroïnes Il y a la mère de Kamala Khan, il y a l'antagoniste qui est creuse comme pas possible Elle n'a pas de charisme du tout non plus Elle ne sait pas jouer la comédie, elle est nulle, elle ne fait pas peur Et elle a des enjeux mais cosmiques zéro Je veux dire, après avoir passé, après être passé derrière un Thanos, derrière des ennemis cosmiques comme ça On nous balance une espèce de cri qui veut se venger de Captain Marvel Parce que dans le premier film, elle a détruit plus ou moins leur planète Enfin, la possibilité de vivre sur leur planète Donc elle veut se venger, donc elle veut détruire tout ce qui est autour de Captain Marvel C'est le synopsis, c'est le pitch, voilà, c'est tout C'est cet ennemi-là qu'il faut abattre C'est une femme aussi Elle est nulle, elle ne sert à rien Donc on est vraiment entouré, genre, girl power à 200% Aujourd'hui, si les hommes se mettaient à dire Oui, c'est pas normal, il y a des hommes Ça crierait au scandale aussi Donc nous, comme d'habitude, les hommes, on ferme bien notre gueule Et puis on laisse encore, voilà, toutes ces femmes à l'écran Je suis pas féministe, j'adore les femmes, il n'y a pas de problème Mais il fallait arrêter de crier avant, dès qu'il n'y avait pas de femmes à l'écran Et là, de faire tout l'inverse, enlever tous les hommes, mettre que des femmes Mais bon, pourquoi pas, on est dans le wokisme, on est en 2023, c'est toujours pareil Mais bon, revenons-en sur le film en lui-même Donc le film inintéressant, qui n'apporte rien, encore une fois, au MCU On sait pas vers où ils vont Pas de Kang le Conquérant, pas de nouvel ennemi Enfin, rien du tout, un film one shot, encore, 1h45 Heureusement qu'il dure pas plus longtemps Des scènes qui ont ni queue ni tête Alors, petit point positif, je mélange un peu tout C'est une réaction à chaud, là, je suis vraiment saoulé d'être sorti de cette séance-là C'est vraiment n'importe quoi Petit point positif quand même, les effets spéciaux J'avais fait une réaction trailer sur, justement, la bande-annonce de Marvel J'avais tiqué vraiment, j'avais pesté sur les effets spéciaux En mode, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les incrustations étaient horribles, ça se voyait à l'écran Les fonds verts et tout, c'était une catastrophe Là, franchement, on voit que ça s'est amélioré Les effets spéciaux sont plutôt bien incrustés C'est pas mal fait dans l'ensemble Ça marche bien Donc, de ce côté-là, point positif Deuxième point positif, puis après, on passera aux autres points négatifs Vraiment, qui concernent vraiment le film en lui-même Puis ensuite, la partie spoiler Où on parlera, voilà, des scènes post-génériques, principalement Le deuxième point positif Certaines chorégraphies de combat Qui sont pas trop mal Parce que dans le film Les trois pouvoirs des personnages sont connectés Et à chaque fois qu'elles utilisent leurs pouvoirs ensemble Bah, elles se téléportent et elles changent Elles vont, par exemple, Kamala Khan Enfin, Miss Marvel va aller à l'endroit de Captain Marvel Captain Marvel va aller à l'endroit de Photon Donc, du coup, elles se changent Comme ça, elles se téléportent entre elles Donc, les chorégraphies de combat se sont bien menées Parce qu'elles apprennent à contrôler leur téléportation comme ça Et donc, ça donne des phases de combat Qui sont sympas visuellement Sympas à voir Mais, voilà, au niveau, on va dire, visuel Ça s'arrête là pour le film Il n'y a rien d'autre d'exceptionnel Ça se passe beaucoup dans l'espace Sur des fonds noirs Donc, forcément, c'est plus facile à cacher Donc, voilà, il y a dans le vaisseau Ou sur une planète On ne va pas voyager partout Voilà, c'est pas très varié Et, voilà, le pitch de base De rassembler ces trois héroïnes Pour combattre une autre femme antagoniste Qui veut se venger de Captain Marvel Enfin, voilà, point Ça s'arrête là, quoi C'est juste ça, le scénario, quoi Donc, franchement Même la réalisatrice C'est une réalisatrice Une semaine avant Avait balancé, quand même Pour se dédouaner un peu de son truc Que, oui, c'est un film de producteur Sous-entendu, c'est Kevin Feige Qui voulait que je le fasse comme ça Moi, je vous jure Je ne voulais pas le faire comme ça C'est un film de Kevin Feige Sous-entendu, voilà Vous allez aller voir un film pourri C'est pas de ma faute On m'a tenu en laisse Pour faire mon film Donc, voilà Donc, Kevin Feige Barre-toi T'as fait T'es 10 ans T'es 12-15 ans de Marvel Là, t'as fait le mieux Le meilleur au début Je pense que t'es un peu saoulé Que t'aimes plus Marvel Barre-toi Laisse la place à un mec Qui kiffe Marvel Qui kiffe l'univers Et qui va nous sortir des trucs un peu mieux Mais là, c'est juste pas possible Il y a une scène dans le film C'est un petit spoil Mais il y a une scène dans le film Ils arrivent sur une planète Où en fait Les gens ne peuvent pas parler Doivent chanter en fait Pour parler Et là, on commence à tomber Dans une simili-comédie musicale À la Disney Princess Je suis resté bouche bée Pour vous dire franchement Ce film C'était vraiment pour les femmes Enfin, clairement Ça visait un public féminin Je voyais dans la salle Il y avait des couples Il y avait des femmes toutes seules Il y avait des hommes tout seuls Les hommes Comme moi, machin On était un peu bouche bête Bon le truc On était un peu saoulés En mode Non mais qu'est-ce que Je suis en train de regarder Et les femmes à côté C'était là Ah, c'est beau J'entendais dans la salle Ah, c'est mignon Ah, les petits chats Ils sont beaux Ah là là La conne musicale C'est bien Ah, ils dansent Ils chantent Ah ouais, c'est trop bien Voilà quoi Voilà le niveau Enfin, j'ai rien contre vous Mesdames Mesdemoiselles Je vous adore Mais là Franchement Quand on va voir un film De Superwind Ça vous met pas en valeur Les super-héroïnes comme ça Cruches Ça vous met pas en valeur Il faut mettre des super-héroïnes Qui en imposent Qui sont badass Qui peuvent justement Montrer aux hommes Que vous avez pas besoin de nous Et là en fait C'est tout l'inverse Là, la réalisatrice Ou Kevin Feige Je sais pas qui tenait les rênes Mais a fait Des héroïnes là Dans le film Des espèces de cruches Avec des pouvoirs Qui Voilà Qui sont strictement inutiles Qui ont pas de charisme Ça fonctionne pas Donc on est sur cette comédie Comédie musicale Avec des belles robes Avec des princesses Disney Donc là déjà On a lucide Ensuite il y a Plein de petits chatons Partout J'avais l'impression D'être sur TikTok Avec le chaton Qui tombe Le chaton qui griffe Enfin j'étais là Non mais pitié Mais qu'est-ce que c'est que ça Quoi Franchement mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une comédie C'est potache Ça fait que de sortir Des blagues à deux balles Je vous dis À part quelques chorégraphies Qui sont bien menées Et les effets spéciaux Qui finalement Sont pas dégueulasses Voilà Il n'y a rien à regarder De ce film C'est juste une catastrophe Je sais pas vers quoi Je sais pas pourquoi Kevin Feige fait ça Je comprends pas C'est juste Incompréhensible Enfin franchement On avait Dix années De pur film Qui montait crescendo Même s'il y avait Des hauts et des bas Comme je vous ai dit Mais il y avait quand même Une finalité Avec les Avengers Infinity War Endgame Qui était juste Mais phénoménal A la fin Ça vous donnait Les frissons La musique Le Avengers Rassemblement Mais bon Franchement Mais rendez-moi Ça Rendez-moi Ça Et rendez-moi Ça C'est ça Qu'on veut voir au cinéma C'est des vrais super-héros Qui en imposent Qui ont du charisme Et pas Les trois héroïnes Qu'on a vu à l'écran là Avec une antagoniste Complètement aux fraises Avec un film Osef Qui a un scénario Bancal Qui n'apporte rien Au MCU Et qui fait pas avancer Les choses Et qui va enfoncer Marvel encore plus Dans les tréfonds De la médiocrité Et donc moi Ça m'agace Parce que Voilà J'adorais ces films là L'univers était juste Énorme Ils sont en train De tout gâcher J'avais des figurines J'avais vraiment Tous les films En bourrée Je me les suivais tous Et là Ils sont en train De tout péter Donc franchement C'est agaçant Est-ce que c'est le pire Film Marvel Je vais vous répondre A la question maintenant Mon coeur balance Entre trois films Honnêtement De la phase 5 Des dernières phases C'est Wakanda Forever Thor Love and Thunder Et celui là Et Je vais peut-être En choquer certains Mais je vais écarter Thor Love and Thunder De l'équation Parce que J'adore J'adore les gardiens De la galaxie J'adore Thor C'est mon Je suis un fanboy De Thor J'adore Chris Hemsworth L'ambiance de Thor Et des gardiens Je trouve que ça Marchait très bien Bon après Il y avait ces petites Blagounettes Dans Thor Love and Thunder Qui étaient vraiment Agaçantes Je suis d'accord Mais Franchement Entre Wakanda Forever Et The Marvels Mon coeur balance Parce que Wakanda Forever C'était juste Une catastrophe aussi Enfin Mais au constant Il y en a plein Qui l'ont aimé Moi je l'ai détesté J'ai trouvé ça nul Les reshoots Les trucs Parce que l'acteur Était mort On a dû prendre A la dernière minute On a pris la gonzesse Pour en faire l'héroïne Pareil Et au final Ça a été reshooté Ça se voyait C'était mal fait Et j'ai pas du tout aimé Mais vraiment pas du tout Je trouvais ça naze Mais en termes de réalisation Wakanda Forever Il y a peut-être Quand même un crois au-dessus Donc on pourrait quand même Peut-être dire Que The Marvels Est le pire film Marvel Jamais réalisé Donc oui j'ose le dire Entre Wakanda Forever Et celui-là C'est un peu à égalité Mais allez Un petit plus Pour The Marvels 1h45 Sans les génériques Vous comptez 1h30 Ou en plus On vous met des résumés Vite fait au début Pour vous parler Des différentes héroïnes Parce que si vous avez pas suivi Les Du coup Les séries Ou tout l'univers Marvel Vous pouvez pas tout comprendre Donc vous réduisez le film A 1h20 1h25 Bâclé Nul Éclaté au sol Franchement Les petits chats Et La comédie musicale Disney Princess Non mais C'est pas possible Donc voilà Je vais arrêter là On va participer En partie Spoiler Parce que là Il y a des trucs Peut-être plus intéressants A parler Sur les scènes Post-génériques Donc si vous n'avez pas vu le film Ou si vous voulez aller le voir Quittez la vidéo tout de suite Et revenez après Là si vous voulez Vous pouvez déjà D'ores et déjà Vous abonner à la chaîne Lâchez un gros pouce en l'air Si la vidéo vous a plu On part en partie Spoiler Et on va parler Des deux scènes post-génériques Du film The Marvels Donc voilà On est en partie Spoiler Et on va principalement Parler des deux scènes Post-génériques Parce qu'en fait Le film Il faut aller le voir Juste pour ça Limite Mais je vais vous en parler En fait Il y a une scène Une première scène Qui n'est pas vraiment Post-générique Qui est post-film On va dire Dès que le film se termine Il y a une fondue Et puis hop Il y a directement la scène Et puis il y a une deuxième scène Mi de crédit Donc après la moitié des crédits Comme d'habitude Ils vous mettent une scène Et c'est pas la peine De rester jusqu'à la fin 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 Du générique Il n'y a pas de scène Tout à la fin Tout à la fin Donc vraiment Mi de crédit Et à la fin du film Et donc la première scène Intéressante À la fin du film On y voit quoi ? On y voit Kate Bishop Donc la nouvelle Hawkeye féminine Qui va rentrer Dans une pièce Dans son appartement Elle va apercevoir Quelqu'un assis Dans un fauteuil Et ça va être Kamala Khan Donc Miss Marvel Qui va être là Avec une petite casquette Tranquille Avec une tablette Dans les mains Elle va lui demander Qui elle est Elle va se présenter Et elle va lui dire Tout de suite Je cherche à monter Une équipe De jeunes héros Et j'aimerais bien Que tu en fasses partie Alors elle dit Kate Bishop Elle dit Moi j'ai 23-24 ans Elle me fait Non mais ça me va très bien Et en fait Elle monte la tablette Avec je sais que T'as des capacités particulières J'en ai trouvé d'autres Et j'aimerais bien Que tu fasses partie De cette équipe Mais pour l'instant On est que deux Il n'y a que toi Et moi Est-ce que ça te dirait De faire partie De mon équipe Et donc là Ça annonce clairement Les Young Avengers Donc les Avengers Adolescents Kevin Feige Et son équipe Je pense Veut attirer Le jeune public Au cinéma Et donc du coup Va vouloir faire Ces Young Avengers Pour attirer Un public plus jeune Moi c'est pas du tout Mon trip Mais bon bref Et on pourrait y voir Qui ? Bah encore beaucoup De femmes Encore une fois Kamala Khan Donc Kate Bishop On pourrait voir La fille Parce qu'elle en parle aussi Elle lui dit Oui tu savais Que Ant-Man avait une fille Donc bon La fille de Ant-Man Cassie Lang Donc qui pourrait Reprendre Bah être la Ant-Man féminine Jeune On pourrait voir Iron Heart aussi On pourrait voir Je sais pas Qui encore En femme Dans les Dans les jeunes Avengers Enfin dites moi En commentaire Tous les jeunes Avengers Qu'elle pourrait recruter Les deux enfants De Wanda Il pourrait y avoir Le fils de Hulk Enfin voilà Mais Elle va recruter Des jeunes Avengers Comme ça Et je pense que Voilà ça tise clairement Un futur film Young Avengers Qui va plutôt Avoir pour cible Les adolescents Les jeunes adultes Plus que Les baroudeurs Comme moi De 40 ans Qui ont envie de voir Un peu de testostérone Et un peu de Captain America D'Iron Man Et de Thor A l'écran Bon il en faut pour tout le monde On verra ce que ça va donner Mais clairement Ça tise l'arrivée Des Young Avengers Donc ça y est C'est acté Et la deuxième scène Qui est beaucoup plus intéressante Je trouve Et qui me fait Beaucoup plus plaisir C'est qu'à la fin du film Monica Rambeau Donc alias Photon Récupère les pouvoirs De Une partie des pouvoirs De Captain Marvel Et de Kamala Khan Elle les absorbe Ils perdent pas leur pouvoir Mais elle les absorbe Et elle part fermer Une fissure Dans l'espace-temps Parce que Là L'antagoniste principal Dans le film En fait A le pouvoir De briser l'espace-temps Et avec son marteau Là Parce qu'elle fait partie Un peu Des 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 Cris Comme Ronan l'accusateur Elle a d'ailleurs Le même marteau Que Ronan l'accusateur Dans les Guerres de la Galaxie Et elle arrive A ouvrir des Des failles Spatio-temporelles Je sais pas quoi Et donc il y a une faille Qui s'ouvre dans l'espace Et Photon est la seule A pouvoir le fermer Mais elle dit Je dois passer De l'autre côté De la faille Pour le fermer Donc elle ferme Avec ses pouvoirs La faille en question Mais du coup Elle n'est plus Dans son univers à elle Elle est dans un autre univers Donc dans le multivers Donc il y a quand même Une partie Il y a quand même Cette notion de multivers Dans le film De The Marvels Et là donc La scène post-générique S'ouvre sur Donc Monica Rambeau Qui se réveille Dans un hôpital Qui est un peu apeurée C'est pas trop Où elle se trouve Elle lève les yeux Elle voit à côté Sa mère Donc qui est mort Dans son univers à elle Donc là Elle commence à avoir A revoir sa mère Pour la première fois Puisque elle Elle avait eu le snap De Thanos Sa mère était morte Autant temps Elle avait pas pu Lui dire au revoir Donc il y a Ses sentiments qui remontent Elle dit Maman maman Tu m'as manqué Et tout Et là on se rend compte Tout de suite Que la mère De Monica Rambeau Ne la reconnait pas Il lui dit Mais vous êtes qui Je vois pas de quoi Vous parlez Donc elle comprend tout de suite Qu'elle est pas Dans son univers à elle Et là on voit arriver qui Donc la bête Des X-Men Le mec tout poilu En bleu là Qu'on voyait Dans les anciens X-Men Qui est là Donc en forme de bête Tout bleu Et qui lui dit Bon je pense que Vous avez passé Une faille spatio-temporelle Vous êtes dans un autre univers Vous avez passé Les univers On va essayer D'arranger tout ça Et là il dit quoi Donc la mère De Monica Rambeau Il lui dit Je vais prévenir Le professeur Xavier Etc Donc voilà Le professeur Xavier Est cité Clairement Donc voilà On est dans l'univers Des X-Men Ça amène l'univers Des X-Men Et puis Elle enlève Elle avait une couverture Sur elle La mère de Monica Rambeau Elle l'enlève Et elle a un espèce De costume Avec des éclairs Sur elle Et c'est un personnage De l'univers Marvel Que je ne connais pas Il faudrait que je me renseigne Donc pareil Vous me direz dans les commentaires Si vous savez De qui il s'agit Là j'ai fait la vidéo Je me suis pas renseigné avant Il faudrait que je me renseigne Pour voir qui c'est Mais voilà C'est un personnage Personnellement Qui a quand même Des pouvoirs Assez balèzes Bon de par son aspect On verra bien Ce que ça donne Mais voilà Les deux scènes post-génériques Ça donne ça Ça annonce Les Young Avengers D'un côté Les X-Men De l'autre Donc on y est On rentre dans le bois dur Maintenant En ayant vu Tous les films Qui sont sortis Ça fait un peu peur Est-ce qu'ils vont Redresser la barre Est-ce qu'ils vont Se remettre à faire Des bons films Des bonnes séries On avait le trailer De Echo Où j'avais fait la réaction aussi Qui avait l'air quand même Pas mal Le Daredevil Qui va venir Est-ce qu'ils vont Redresser la barre Avec les prochains films J'en sais rien Mais en tout cas Le plus intéressant Je vous dis Dans le film The Marvel C'est ces deux scènes Post-génériques Donc on croise les doigts On espère Que la suite sera mieux Mais moi Ils sont en train De me perdre Clairement Marvel Là ça fait déjà Un bon moment En fait Je ne veux pas me l'avouer Mais je pense Qu'ils m'ont déjà Un peu perdu Les gens en ont un peu Marre des super-héros Il faut dire C'est vrai C'est vrai Moi là aussi J'en ai un petit peu marre J'avoue que j'aimerais bien Que on revienne 10 ans en arrière Et que je revoie Iron Man Pour la première fois Et que je me dise C'est quoi ce truc C'est trop bien Bon Écoutez Vous me direz Ce que vous en avez pensé En commentaire Si vous avez vu le film N'hésitez pas encore une fois A vous abonner A activer la petite cloche Lâchez un gros pouce en l'air Ça donne de la force Et nous On se revoit très rapidement Sur une prochaine vidéo Portez-vous bien les geeks Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada